Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à iOS 12.2 Beta 3, ne zappez pas, vous êtes bien sur AmazingMac TV. Alors pourquoi une nouvelle vidéo concernant iOS 12.2 ? Tout simplement parce que ce que j'avais annoncé lors de la Beta 1 il y a quelques temps a un petit peu changé, notamment concernant l'application Apple TV. Alors on va voir tout de suite ce qui a changé et donc cette version en version 12.2 est disponible en version publique depuis le 20, en développeur depuis le 19, mais donc n'est toujours pas disponible pour tous. Il faut être inscrit au programme Beta public. Et pendant qu'on va parcourir les quelques nouveautés, alors attention il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans cette Beta 3, je vais mettre un bench en bas à droite pour voir si on a gagné quelques points de performance. On aura la réponse à la fin de cette vidéo, attention le suspense est à son comble. Et on commence tout de suite avec une nouveauté, alors en fait qui avait été modifiée lors de la Beta 1, c'est ce que vous voyez sur la gauche. Voilà à quoi ressemblait l'application TV en Beta 1, maintenant voilà à quoi ça ressemble en Beta 3, c'est un petit peu mieux, on a l'ajout d'un nouveau bouton, le bouton avec la loupe. Ce bouton c'est le bouton recherché, il n'existe pas sur la télécommande physique de votre Apple TV, mais par contre correspond à l'application recherchée qui se trouve sur l'Apple TV. Alors je trouve ça plutôt pas mal, ça permet de chercher des séries, des films, des artistes et également des applications. J'aurais bien aimé sur cette application Apple TV de pouvoir modifier le son, avoir un vrai bouton, donc augmenter le son et baisser le son, mais ce n'est pas le cas. En conclusion, on gagne un bouton, mais on n'a toujours pas de volume. Autre nouveauté, elle concerne l'application musique, on va la lancer tout de suite, on va aller dans l'onglet explorer et on va aller dans la partie clip vidéo, puisque depuis la Beta 3, on va pouvoir, et c'est génial, regarder une vidéo en version portrait, c'est-à-dire quand on va la lancer, ça ne va pas automatiquement se mettre en plein écran, on va pouvoir la regarder justement en mode portrait. Je vais lancer une vidéo, voilà à quoi ça ressemble, donc là la vidéo ne se met pas en plein écran, elle ne se lance pas non plus parce que je fais un recopi d'écran, mais ça ce n'est pas un problème, et donc voilà, elle va rester en mode portrait, c'est plutôt pas mal finalement. Dernière nouveauté en tout cas pour la France, donc on va se rendre dans les réglages, puis général et informations, et regarder, alors l'ordre a été un petit peu modifié, et surtout on voit l'apparition du modèle de l'iPhone, ça c'est plutôt pas mal. Côté nouveauté qu'on ne verra pas en France, c'est Apple News, alors disponible maintenant au Canada en anglais et en français, et côté Etats-Unis, donc la nouveauté c'est simplement le logo qui a un petit peu changé, donc rien de fondamental. Alors tant que j'y suis, si vous voulez faire apparaître l'icône Apple News en France, c'est possible, tout simplement en modifiant la région, et pour cela, il faut aller dans réglages, général, langue et région, basculer la région aux Etats-Unis, et vous verrez sur votre page d'accueil apparaître l'icône Apple News. Pour terminer avec cette bêta 3, donc quelques corrections de bugs, notamment quand on désactivait complètement le Bluetooth et le Wi-Fi, on avait des frises, donc ça c'est corrigé, et puis une évolution cosmétique à nouveau pour Apple Pay Cache, mais pas disponible en France. Côté Bench, le suspense est enfin terminé, on a quasiment la même chose que pour la version précédente, donc pas de modification de ce côté-là. Généralement, en tout cas, le système est très fluide, il n'y a vraiment pas de problème depuis le début, quasiment, iOS 12 est très très fluide. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, et pour information, lors de la future sortie d'iOS 12.2 pour tous, qui devraient plus tarder à mon avis, je vous ferai une vidéo qui va récapituler toutes les mises à jour d'iOS 12.2, puisque là, ça fait déjà la troisième vidéo concernant iOS 12.2, il y en a un petit peu partout des nouveautés, et surtout, des nouveautés se contredisent, ce qui était en bêta 1 n'est plus en bêta 3, bon, voilà. Moi, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner.